Pour plusieurs piétons, ces surfaces aménagées pour faciliter la traversée de la chaussée deviennent dangereuses. Craignant pour leur sécurité, ils sont nombreux à marquer un arrêt avant de se lancer sur un passage piéton. Nous sommes ici, au boulevard Denis Sassungueso, à quelques mètres de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Certains chauffeurs ont pris l'habitude de s'arrêter sur ces passages cloutés. Le piéton doit se frayer un chemin entre les véhicules. Sur l'avenue de la Paix, le tableau n'est pas mieux. Le danger de se faire heurter par un véhicule n'est pas écarté. Si quelqu'un se dit qu'il est dans son endroit, qu'il peut se mettre là et passer, et que le taxi même ne veut pas attendre, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'accident assuré. Si je me mets à traverser là, vous allez les voir en train de rouler. Et en plus, tu te fais insulter lorsque tu traverses alors que tu es légalement dans ton droit de traverser. Et eux, ils doivent s'arrêter pour te laisser passer. Arrête ça ! Sur le prolongement de l'avenue Denis-Sassongueso, proche de la gare ferroviaire, le risque d'être renversé à un passage piéton est également le même. Un civique ou ignorant du code de la route, les chauffeurs de Brazzaville ne rassurent guère. Le 30 juin 2016, la police congolaise avait pourtant lancé une opération de contrôle routier. Le contrôle avait pour but de réguler la circulation en vue de ramener à l'ordre certains automobilistes et d'éradiquer les comportements civiques, cause de plusieurs décès par accident de la route. Le contrôle avait aussi porté sur le permis de conduire, dont près de 500 permis frauduleux avaient été retirés de la circulation. le jour du lancement de l'opération. Près d'une année plus tard, les piétons ne sont pas toujours en confiance. Avant de conduire, je pense qu'à mon niveau, il y a d'abord une formation qu'on effectue. Et la formation qu'on effectue au niveau de l'auto-école, c'est une formation qu'on nous apprend la théorie et la pratique. Donc, si on respectait peut-être ce qu'on a appris à l'école, les passages piétons, tout ce qui concerne la circulation, on peut au moins éviter certains dégâts qui peuvent s'effectuer au niveau de la circulation. Ne pas observer la réglementation routière expose les coupables à des sanctions sévères. Jean-Bruno Sondé, commissaire de police à l'unité de la circulation routière sur les sanctions. La sanction, c'est laquelle ? C'est le retrait du permis de conduire. Le contrevenant est entendu sur le procès verbal et le permis est envoyé à la commission de l'annulation et de suspension du permis de conduire. C'est prévu. Du moment où le piétons s'engage sur le passage clôté, sur le passage à piétons, l'automobiliste est tenu de s'arrêter pour le laisser passer. S'il ne le fait pas, c'est un refus de priorité. Le refus de priorité pour nous, c'est une infraction de cinquième classe. Pour votre gouvernement, nous avons la signalisation lumineuse, qui est matérialisée par les feux rouges, donc les feux tricolores que vous voyez, rouge, orange et vert. Nous avons la signalisation verticale, qui est donc matérialisée par les panneaux de signalisation qui sont implantés le long des routes. Nous avons la signalisation gestuelle, donc ce sont les signaux que vous voyez, nos agents qui sont sur le terrain. C'est matérialisé par les gestes conventionnels. Et enfin, nous avons donc la signalisation horizontale, qui est donc matérialisée sur nos routes, sur les chaussées, par des marques peintes, le plus souvent en blanc. L'absence de visibilité de ces passages sur la chaussée congolaise serait l'une des causes de ces défauts de comportement affichés par les chauffeurs. Plusieurs de ces passages piétons ne sont pas régulièrement remis à neuf, d'une part, aucun panneau de signalisation sur le bord de la chaussée pour attirer l'attention des chauffeurs d'autre part. Vous voyez vous-même, ça se dégrade au fur et à mesure. Il n'y a plus la peinture, donc vous-même vous connaissez. Nous sommes en période scolaire où il y a des enfants qui vont à l'école et parfois quand ils se mettent debout là, ils t'en foutent de toi. Eux, c'est la priorité. Or que réellement, les chauffeurs doivent respecter les marches là. Ça permet également aux enfants de traverser librement. Les routes de Brazzaville sont muettes à plusieurs endroits. La municipalisation de Brazzaville a pourtant la charge de veiller à la signalisation sur les voies routières en contrepartie des différentes taxes reversées par les chauffeurs. Il faudrait donc prendre à bras le corps ce phénomène-là. C'est sûr que la plupart des routes étant peut-être suées depuis un moment, il y a des routes qui sont renovées et qu'on devrait en principe refaire la signalisation. On va s'asseoir avec la DGTT et les autres structures qui en principe entretiennent ces routes-là pour faire en sorte que cela redevienne comme avant. Si réellement ces compétences-là nous ont revolu, c'est très bien et on prendra nos responsabilités en temps utile. Selon le rapport 2015 de l'Organisation mondiale de la santé sur la circulation routière dans le monde, 1 827 personnes ont trouvé la mort entre 2010 et 2015 sur la voie publique au Congo, soit une moyenne de 304,5 par année, parmi lesquels les décès au passage clouté ou piétant. Refus de céder le passage, téléphones au volant, excès de vitesse, dépassements dangereux, conduites en état d'ivresse sont les principales causes de décès sur la voie publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada